Je suis très heureux d'ouvrir ces cinquièmes journées de la Gauss-Montaine, troisième à Mulhouse, j'ai inclus nos grands réunions parisiennes et à Pau, qui m'amène qu'une étape décisive dans le développement de notre mouvement, et en présence de mon ami Jean-Luc Orleau, je reparlerai de lui au fil de mon propos, mais je voudrais simplement, au début de ce discours, de manière tout à fait personnelle et radicale, lui dire qu'évidemment, avant de le connaître, j'avais beaucoup entendu parler de lui, j'avais suivi son action, notamment à la Lucienne, je l'avais croisé, côtoyé sur les bancs de l'Assemblée nationale, ou même par contre, nous parlions de football, et surtout, je voudrais dire ça, peut-être il ne le sait pas, mais j'ai commencé vraiment à le côtoyer, je dirais, professionnellement, lorsqu'il était ministre de la Lille, et lorsque j'étais sénateur de l'opposition, et avant même, d'ailleurs, maire et président de l'association des Grands Villes, nous avons vraiment travaillé ensemble, et je me souviens que, chaque fois que je me trouvais dans son bureau, au fond, avant d'aborder les dossiers concrets, le contexte important, il y avait une période de mise en confiance, où, finalement, de manière très détendue, on échangeait avec une grande franchise, et je veux dire que cette attitude m'a vraiment beaucoup séduit, et beaucoup mis à l'aise, et je crois que le rapprochement politique et intellectuel date de cette école. Permets-moi de commencer par la fin, c'est-à-dire par le récit de l'été, bien particulier, que nous devons vivre, après des élections régionales difficiles, dont nous avons d'ailleurs soutiré le bilan, dès ce printemps, sans nous laisser décourager. Le vendredi 30 juillet dernier, Nicolas Sarkozy m'avait associé à son déplacement du Grenoble, sur les questions de sécurité, qui suscita déplacement, qui suscita bien des commentaires. Dès le lundi suivant, le 2 août, j'étais dans son bureau à l'Élysée, en tant que président de la gauche moderne, et j'ai profité de cet entretien politique, envisagé de long d'âge, je m'évoquais avec lui à mon soutien, à une politique de sécurité attendue par nos concitoyens, et ma conviction ancienne qu'elle ne pouvait durablement porter ses fruits qu'en étant étroitement articulée à une démarche de prévention, au sens le plus large du terme, forte et globale. Je dois dire qu'il a marqué son accord sans hésiter, et m'a proposé aussitôt une mission sur la prévention de la délinquance des mineurs, que j'ai estimée. Dès le lendemain, la mission a été signée, dans des termes qui se référaient explicitement au travail que j'avais engagé avec mes édits sur le sujet. Ils faisaient également allusion aux assises de la prévention, qui se tiendront à la cour d'appel de Paris le 14 octobre au prochain, avec remis de mon rapport au président de la République dans la foulée. On ne pouvait plus clair sur la volonté présidentielle de s'en tenir à une démarche à la fois forte et équilibrée sur une question de société, quand on sait l'importance qu'elle a aux yeux de nos concitoyens, et y compris ici, à l'île. De la même façon, nous sommes ici très concernés, comme dans beaucoup d'autres villes d'où vous venez, par la problématique des gens du voyage, ainsi que par la question très spécifique et très difficile, et sensible des roms de Roumanie. Concernant les gens du voyage, les citoyens français ou non, et quelles que soient leurs origines, ils ont toutes leurs places dans nos villes et les villages, à condition de respecter les règles communes et les lois, à charge de nous, bien sûr, d'appliquer également la loi française sur l'obligation d'air d'accueil d'idieux de son. Tout autre est la question des roms de Roumanie, qui ont échoué dans des terrains vagues et dans des conditions immondes pour eux, leurs enfants, et l'environnement de ces camps, et ce, nous le savons, à Loulouse, dès le début des années 90. Nous pouvons d'ailleurs témoigner, et je peux témoigner pour m'avoir été maire à cette époque, de leur condition de misérable et indigne, de l'esclavage moderne, dans lequel les mafias infirmières, et similaires, et les exploits, les confinent à leur seul profit. Dans ce constat terrible, la tentative d'insertion, que nous avions, au niveau de la ville de Loulouse, engagée dès 1998, durant plusieurs années, pour la cinquantaine de roms qui étaient alors à Loulouse, eh bien, cette tentative a pour l'essentiel, avec quelques aspects positifs, les enfants à l'école, toute telle famille a pu s'en sortir, mais échoué, malgré notre engagement, et les moyens matériels et humains, importants, mis en œuvre, avec tous nos partenaires. Pourquoi ? Nous avons fait l'analyse. On progresse aussi, en analysant ces échelles, pour faire mieux, et bien, tout simplement, c'est déranger ces intérêts, ces intérêts que j'ai noté tout à l'heure, de ces mafias, sans considération de la chance qui se ferait à ces rênes. Et ensuite, eh bien, pendant des années, nous avons, comme beaucoup de villes, fait ce que nous pouvions, en espérant que l'État s'impliquerait davantage de nos côtés, malgré la qualité des relations qu'on avait sur le terrain, avec certains représentants, en lien avec des pays d'origine, assez inerte aussi, il faut bien dire, sur ces questions. Et enfin, ce scandale du XXIe siècle est pris à bras de corps par la France, en lien étroit avec le gouvernement roumain, qui a donné d'ailleurs que cela ne peut durer ainsi. Nous avons retenu plus de 600 de ces roms de Roumanie à Loulouse, qui vivent dans des conditions plus surpécaires, et dont beaucoup exercent, en y invitant leurs enfants, tout type de délinquance, y compris les plus odieux, qui est toujours, avec cet encadrement mafieux dont je vous parlais tout à l'heure, et qui rend difficile une véritable insertion, même pour ceux qui le veulent. Certains y parviennent, heureusement, mais ça reste la sélection. La perspective, une débatte contre, de faire noter, car pour combattre ces racistes mafias, qui empêchent une insertion, vous l'avez compris, concertée, bien sûr, entre les États, car pour être efficace, il faut travailler avec les pays de bien ces mafias et de nos pères, il y a la perspective de cette débatte qui nous permet d'envisager à nouveau un projet d'insertion sociale de cet ami, et cette fois-ci, avec quelque chose de réuni, et nous travaillons. C'est ça, la réalité. Et je me suis arrêté sur ce point pour témoigner, et beaucoup ici le savent, de cette réalité, telle qu'elle est, telle que nous l'avons éclat, et telle que nous l'avons accordée, en humanité, ce que nous sommes, et qu'il y a dans ce jeu, évidemment, de la sécurité des uns et des autres. Vous voyez que tout se tient là aussi, et que nous sommes bien loin du débat surréaliste au Parlement européen, ou même au sein de la Commission, où d'ailleurs, notre député européen, Michel Schroeder, a su faire entendre notre voix, et celle de la majorité, avec discernement et l'humanité. Sur la question de l'immigration et des freins à une intégration réussie aux Français, aux balles de la République, que nous avons tous en partage, nous avons en news une longue expérience, faite de réussites amplifiées, d'échecs surmontés, et nous sommes, je crois, les uns et les autres, tous ensemble, bien placés pour savoir que la partie n'est pas encore gagnée. Je dirais, le combat continue, et aujourd'hui, certains comportements qui découlent de cette situation, encore contrastés, faites de réussite et d'échecs en matière de délinquance, de communautarisme, de rejet d'infance et de ces valeurs et de la politique à l'énaïf, sont-ils réactés ? Il ne faut ni la généraliser, la caricaturer, ni l'édulcorer ou l'ignorer, mais est-il tout simplement permis d'en parler ? Ou est-ce que les tabous laissés en pâture aux extrémistes de tout poil qui préfèrent exploiter le problème que de le traiter ? Récemment encore, dans un grand quotidien, un sociologue qui n'est pas soupçonnable de tienneur, M. Lagrange, évoquait cette question dans les mêmes termes parce que c'est comme cela que nous progressons. Oui, il faut en parler car pour renforcer la cohésion républicaine, sociale, il faut partager le diagnostic et trouver ensemble des moyens de construire ici et maintenant la France que nous voulons léguer à nos enfants. Pour moi, c'est une France rassemblée et non éclatée. C'est une France riche de sa diversité mais aussi forte de son unité retrouvée. Une France de rester de soi et de rester de l'autre. Une France qui assume son histoire avec lucidité mais également avec fierté. Une France qui ait la volonté, la force de sauver, de perpétuer en l'adaptant à un autre qui a profondément changé, un modèle républicain qui est peut-être aujourd'hui, j'ai envie de l'appeler et beaucoup d'entre vous avant lui, notre bien le plus précieux. Ces convictions, cet amour de la France, cet engagement pour surmonter les risques, les fractures du mar et profond qui nous guettent, voilà un projet qui nous réunit au sein de la majorité, autour du président de la République, du Premier ministre, ainsi que de Jean-Luc Morleau, dans la grande tradition radicale qui m'a suivi profilifiée et qui l'évoquait à l'instant pour évoquer notre cousinage. Vous l'avez compris, je ne suis pas dans les dames, je suis dans l'action à la fois solidaire et forme de notre spécificité, de notre vision propre de la société que vous avez des plusieurs à évoquer et qui forme notre identité d'un gauche de la majorité. Je travaille et j'y vais à fond comme vous me la demandez le président de la République car je crois que ce n'est pas par hasard que la gauche moderne est en première ligne. Michel a rappelé sur ces questions de société si essentielles à la cohésion nationale, à la cohésion sociale dans la France d'aujourd'hui.